Bonsoir à tous et bienvenue dans Réunionnais du Monde, l'émission en partenariat avec Réunionnais du Monde, le site. C'est encore pour vous une occasion à saisir, une occasion de voyager sans bouger de chez vous. Et on vous emmène très loin, à 13 577 km de La Réunion, à Saint-Barthélemy. Saint-Barth, à la rencontre de Yann, qui vit là depuis quelques temps. Bonsoir, comment ça va ? Bonsoir, vous êtes là ou même ? Oté, doucement, doucement, au moment où on enregistre cette émission, il est très tard, c'est le beau milieu de la nuit, il y a 8 heures de décalage avec Saint-Barthélemy. Alors dire-nous, Yann, qu'est-ce que vous faites là-bas, très rapidement ? Quelle est la Réunionnais ? Où est-ce que vous faites comme métier ? Ok, bon, alors moi c'est Yann, j'ai 33 ans, je suis sorti de Saint-Denis, mon fils précisément, elle m'a grandi à Saint-Marie, elle est à Saint-Barthélemy, elle est chef cuisinier privé dans les villas. Et bien, qu'est-ce qui t'a amené à faire ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à choisir ? Déjà la cuisine, parce que les gens dans Créole, nous-mêmes, nous aiment bien la cuisine, mais après, ils m'ont voulu perfectionner un peu plus dans la cuisine du monde. Et du coup, je suis parti à Paris faire des études. Et après, tout au long de mon bon voyage, je m'apprends un peu de la cuisine d'ailleurs, et moi, Théry Saint-Barthé, du coup, ici, il me fait un peu de bonnes œuvres que de m'apprendre ailleurs. On aura le temps de revenir là-dessus. Moi, tu m'as assisté sur le fait de couler à Réunionnais du Monde, on voyage un tas, un tas de pays où on va visiter au Thémy-Noir. Par exemple, l'Asie. Oui, c'est l'Indonésie. L'Asie. L'Asie. Nous, on a deux, trois photos, la démonstration l'été. Alors, ça, c'est en Indonésie, à Bali. En plus, on était là-bas avec un d'allon réunionnais, François, sorti à Pierre. On est partis ensemble. Mais si, l'Asie, c'est un putain, c'est super beau, c'est magnifique. C'est magnifique. Ça, c'était à Mayabe. Je ne sais pas si vous avez vu le film La plage avec Leonardo DiCaprio. c'est exactement là où s'est détourné le film. Et là, c'est avec mon pote Pierre en Thaïlande. Ça va, la vie est tranquille. On change de registre totalement. On est dans de la verdure, c'est où ça ? Ça, c'était toujours à Bali. Ça, c'était dans les rizières. Dans les rizières de Bali, je suis resté là-bas à peu près un mois, un mois et demi. Et on a fait tout autour de l'île. Après, c'est petit balier, mais il y a tellement de choses à voir. C'est magnifique. Ça, c'est Singapour, en Indonésie. Singapour, c'est très, très petit. En une semaine, tu as tout vu. On a fait une soirée, je me rappelle, au-dessus de cet hôtel. Marina Bay, effectivement, qui impressionne par la hauteur et par le nombre de chambres. Alors, ça, c'était pour l'Asie. J'ai l'impression que je prends la carte, comme dans la pub. Maintenant, on va aller direction l'Australie. Est-ce que tu connais l'Australie ? Bien sûr, je connais très bien l'Australie. Je suis resté deux ans là-bas, en Australie. Ça, c'était à Sydney. Je venais juste d'arriver. C'était un de mes rêves d'aller en Australie. Et c'est là-bas que j'ai appris l'anglais. C'est un pays, je pense que c'est le meilleur, l'endroit où j'ai kiffé le plus au monde, c'était l'Australie. Mais pourquoi t'es parti, alors ? Parce que mon visa s'est terminé et j'avais besoin de voir d'autres choses. Ah ouais, t'es un baroudeur, t'es un globetrotter. T'es où, là ? Là, je suis à Palm Beach. C'est dans le sud de Sydney. C'est un très, très bel endroit et on mange très bien là-bas. C'est très bon. Ça, c'était le désert australien. On a passé trois semaines à traverser le désert australien. On ne prenait pas de douche parce qu'il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait rien du tout. Mais pendant trois semaines, on a kiffé quand même à faire la traversée. Attendez, au bout d'autres trois semaines, ça n'a pas baigné ? Non. Ça va prendre l'auriel pour boire. Bien à ma cote. Non, mais on n'avait pas le choix. On avait besoin de mettre dans la voiture, ça brosse le dos. Ah, dans le bar, là, là où t'es sans le fauve, là. Non, mais c'est ça, mais il est valable. Parce que, en vrai, c'est l'aventure. Ça appartient aux camarades où tu es au bout d'un mouvement. Oui, oui, c'est trois mètres dans la voiture. Ah oui, disons qu'on l'entrape. Parce que là, si on l'a qu'elle tente, c'est une belle, il va bientôt trois semaines. Ça, elle tue l'amour. Je ne t'explique pas. Ou au contraire. Ou au contraire, ça renforce. C'est bien, c'est bien ce côté aventurier. Est-ce que tu as profité pour bifurquer un peu et aller peut-être vers la Nouvelle-Zélande ? Oui, bien sûr. Bien sûr, Nouvelle-Zélande, je suis resté un an là-bas, en Nouvelle-Zélande. Ça, c'était à Toranga, Momonga Nuit. Magnifique, la Nouvelle-Zélande. Les gens les plus sympas au monde. Je n'ai jamais vu ça. Ils ont vraiment la main sur le cœur. Il fait froid en Nouvelle-Zélande. Il y a plein de gens qui ne savent pas. Il fait super froid. Et c'est super vert. Comme la photo, on le montre. Ça, c'est la neige. On est partis là-bas. On a eu des avalanches et tout. On a failli mourir. Mais c'était quelque chose. En fait, on ne se rend pas compte qu'il y a une diversité de paysages comme ça. Entre le nord et le sud, c'est totalement différent. Tu as pu traverser. Tu as fait un an. Oui. Oui, si, on a traversé et tout. Mais c'est vrai que ça reste quand même très froid dans tout le pays. Quand j'étais paysan, je ne travaillais pas dans les Kiwis. Je pensais faire les plantations de Kiwis. Mais oui, c'est vrai que l'hiver, il neige et tout. Il fait super froid. L'été fait super chaud. Il est très, très vert. Et il pleut énormément aussi. Et quand ça va dans mon pays comme ça, il ne prend pas beaucoup quoi ? Jamais il ne trouve pas le créole. Les gars, il me semble mouffier. Jamais. Non, mais il ne prend pas le normal. Si il est mexicain ou il est chilien ou un peu comme ça. Voilà, Amérique latine, on est d'accord. Oui, Amérique latine. Parce qu'il est un peu typé, un peu bronzé, brun. Il passe toujours. Justement, pour la partie Puerto Rico, est-ce qu'on a la parole pour le local ? Oui, mais après, comme tu ne connais pas l'espagnol, c'est pas ça. Mais oui, Puerto Rico, c'était pas mal aussi. C'est très américanisé. Mais vu que c'est espagnol, les gens savent vivre. Ça, c'est le Costa Rica. Costa Rica que j'ai super kiffé. Le niveau nature, les gens, la bouffe. Il ressemble beaucoup à La Réunion d'ailleurs. Ah, ça a l'air pas mal. Le matin, on a un petit réchauffé tout. C'est pas mauvais, un caricot rouge. Oui, comme quoi. C'est un sol élastique. Enfin, un sol élastique, voilà. C'est plutôt un pendulaire, on va dire ça comme ça. Mais effectivement, ça ressemble vachement à La Réunion. Au niveau des plats, tu disais aussi, ça ressemble à La Réunion, le Costa Rica ? Ouais, les plats, ouais. Les plats, en fait, c'est à Réunion, mais avec beaucoup plus d'animaux. Mais même les gens et tout ça, ils sont super sympas. Et c'est vrai que les plats se ressemblent énormément. Tu sais, je mange bien. Bah, c'est pas mal du tout. Bah, c'est magnifique. Ce sont tes images à toi, ça, ou t'as récupéré quelque part ? Parce que là, ça fait vraiment carte postale. Non, 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 non. Non, 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 je fais un peu de la vidéo et de la photo aussi, du coup. Ah, en tout cas, belle mise en lumière du Costa Rica. Un peu plus bas, t'es allé au Brésil aussi ? Tout ça pour le travail, même ça ou bien pour le fun ? Non, au Brésil, parce que le Brésil, ma copine est brésilienne. Ah ! Ouais, du coup, bah, du coup, on est parti au Brésil et là, je retourne aussi bientôt. Ça, c'était à Rio, levé de soleil, magnifique. Allé de Rio aussi, mais elle vit à Sambolo. Ça, c'était l'Amazonie. L'Amazonie, c'était un de mes rêves avec les indigènes et tout ça. C'était vraiment pas mal. Ça, c'est en fin fond de l'Amazonie. On avait pris une pirante pendant trois heures. On est remontés. On n'avait pas de réseau, rien du tout. C'était... La vraie connexion. Ça, c'est Copacabana. Quand je vois les images, elle va de retourner. Tu m'étonnes. Mais ta copine, elle est brésilienne, mais tu l'as rencontrée où et vous communiquez comment ? En anglais ou en portugais ? Je l'ai rencontré Samba, deux... Alors, elle parle cinq langues, dont le français, mais on communique en anglais, toutes les deux. C'est plus facile pour elle. Et bien là, par exemple, des fois, on est nerveux, ou de créole, il revient pas. Je n'ai pas un peu créole. Bien sûr, bien sûr, il revient tout de suite. Non, mais si, elle comprend un peu, je l'ai emmenée à la Réunion. Elle est restée un mois et demi à la Réunion, du coup, elle comprend un peu. Tu lui as pris les bases. On est d'accord. Alors, on parlait du... Voilà, c'est ça. De Puerto Rico tout à l'heure, on va voir des images. Là, tu as un endroit bien spécifique avec un drapeau derrière. C'est quoi ? C'est un endroit absolument à visiter ? C'est le drapeau de Puerto Rico qui a été colonisé par les Américains. Du coup, c'est pour ça que c'est très américanisé. Mais ils ont gardé quand même leur culture, leur culture culinaire aussi. Ça, c'est le phare qui a été colonisé à l'époque par les Espagnols. Et tous les dimanches, ça, c'est rempli de monde. Ils ont tous des cerfs volants avec le coucher de soleil derrière. C'est juste magnifique. Tu as eu l'occasion de bourlinguer quand même. Ça, c'est ta vie, ça. Globe Troté. Tu as un sac à dos et c'est ton métier qui te permet de faire ça. Comme je te le disais, j'ai grandi à Saint-Marie et j'avais toujours les avions qui passaient au-dessus. Et je me disais, un jour, il faut que je rentre là-dedans et que j'aille visiter le monde parce que je suis très curieux et je voulais savoir ce qui se passait ailleurs. Et du coup, c'est pour ça. Et maintenant, c'est devenu drôle pour moi de voyager. 33 ans, j'ai déjà deux ou trois pays. Il n'y en a pas parlé du tout Saint-Barth, mais là, nous sommes à New York. Alors, New York, parle-moi de cette ville. New York. New York, moi, je suis tombé amoureux de New York. J'adore New York parce que j'ai fait Paris aussi, mais New York, New York, les gens, ils savent vivre. Ils savent vivre. Déjà, après, les grosses villes, les gens sont un peu aigris, mais beaucoup moins qu'à Paris. Et niveau culinaire aussi, pareil, il y a la... Vu que moi, je suis chef cuisinier, il y a vraiment la nourriture du monde entier. Et tu peux tout trouver là-bas à New York. C'est juste magnifique. Après, je suis parti en été, il faisait bon, il faisait frais, c'était top. C'est magnifique. Il y a eu aussi Monaco ? Monaco, Monaco, ouais, j'ai travaillé là-bas pendant huit mois. Monaco, c'est très bling-bling, mais c'est parti du sud de la France et c'est à côté de l'Italie. Du coup, il y a vraiment pas mal de cultures, beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens. Et moi, je travaillais là-bas, j'étais chef dans un restaurant qui s'appelait Le Cabano, avec une équipe très sympathique d'ailleurs. Et j'ai fait des belles rencontres là-bas et moi, j'ai bien aimé Monaco. C'est la tête de chien, tout Monaco, juste en bas, le port avec tous les yachts et tout. C'était vraiment pas mal, Monaco, j'ai bien aimé aussi. Ah ouais, le turquoise, j'allais pêcher. Belle expérience, quoi qu'il arrive. Et là, si tu parles de turquoise, mais là où tu es, Saint-Barthélemy, ça va aussi, à mon avis. T'as rien à envier à Monaco. Quoi qu'il arrive, on va gratter un petit peu plus, mais l'émission touche à sa fin. Moi, je te donne rendez-vous déjà demain pour parler cette fois-ci de Saint-Barth. Est-ce qu'on est un petit message à adresser aux réunionnais que l'on fait d'aller et que Waios, par exemple ? Bien sûr, quand tu dis oser, en fait, moi, je me suis toujours dit une phrase et ce qui m'a fait de me permettre de bouger et d'oser, c'est oser, c'est avoir. Do what you want and don't think, just do it. Voilà, c'est ce que je voulais dire aux réunionnais. Il faut que tu fasses la traduction maintenant. Ah oui, ça veut dire fais ce que t'as envie et ne pense pas, juste fais-le. Sois dans l'action. Je te remercie beaucoup, Yann. Merci, on se retrouve demain ? Les bons, les bons. Les bons, demain, il y a la même. Et zote aussi, demain, il y a la même. Ma fille, il ne veut plus dire au revoir. Demain, il y a la même. C'est à Bárthélémy dans Réunionnais du Monde, l'émission. Ciao, à demain.